La grève est finie Mais également le syndicat impliqué dans le cadre de ces grèves en a également Donc nous pensons que nous allons revenir à la normalité La normalité c'est de pouvoir donner à l'enseignant toute la latitude qu'il mérite de réguler ses enseignements Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour cette première semaine il a été demandé aux enseignants qui étaient en arrêt de cours depuis près d'un mois De reprendre leurs élèves Et nous avons adressé également une note d'information pour que au moins dans les classes d'examen Les élèves puissent revenir dans les cours Alors si c'est toute la classe qui est présente L'enseignant fera dans le rattrapage Mais si le nombre d'élèves n'est pas très important Il fera plus dans le suivi et dans la remédiation Alors les cours reprennent aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui madame Benrabrit alors que c'est le premier jour des vacances ? C'est vrai, mais écoutez ce n'est pas simplement à cause des grèves C'est une tradition maintenant inscrite depuis de nombreuses années Où la première semaine est proposée donc aux élèves avec leurs enseignants Pour les accompagner dans le cadre de la préparation des examens Donc l'ouverture des établissements ce n'est pas quelque chose de nouveau Mais ce qui est nouveau aujourd'hui c'est vrai C'est cette nécessité qu'il y a à devoir reprendre ce qui n'avait pas été enseigné pour les élèves durant cette grève Alors pour le rattrapage, vous allez faire appel aux retraités, c'est ce que vous avez déclaré par le passé Ça y est, ils sont déjà là et pourquoi les retraités madame Benrabrit ? Alors les rattrapages, puisque la grève a été suspendue Les rattrapages vont se faire par les enseignants Et l'appel aux retraités ce n'est pas quelque chose là aussi d'innovant Dans tous les pays du monde, les retraités qui ont accumulé un nombre d'années d'expérience importante Sont de nouveau sollicités pour aider le système à avancer Donc ce qui est important pour nous avec les retraités C'est qu'ils puissent dans le cadre de la formation des nouvelles générations Mais également de celles qui sont dans le pipe actuellement De nous accompagner à transmettre cette expérience Et je les remercie infiniment parce qu'il y a une disponibilité Je peux vous dire que pour la formation du corps inspectoral Justement ces retraités sont déjà sur le terrain Mais sollicités à partir de quand pour les enseignants Pour former les enseignants aujourd'hui madame Benrabrit ? Et combien sont-ils qui seront sollicités par votre département ministériel et retraités ? Alors vous savez nous avons fait un appel Et puis il y a eu du répondant Alors la formation c'est la formation continue Nous sommes vraiment un secteur qui est dans l'obligation D'assurer cette formation continue D'assurer des recyclages D'amener toutes les nouveautés sur le plan pédagogique Au service qui puisse être mis au service des élèves Alors justement par rapport à cette question de rattrapage des cours Au début de l'année vous êtes partie sur le principe de l'instauration Dès cette année de la fiche de synthèse Et puis là vous parlez de son report Un report, une suppression ou une remise en cause De votre décision que vous avez prise déjà au début de l'année Pour commencer les premières réformes que vous avez envisagées madame Benrabrit ? Oui il est vrai que dès le départ suite en tout cas à l'évaluation Du cycle obligatoire et de la rencontre qui a eu lieu en juillet 2014 L'idée de valoriser les efforts De valoriser le travail continu de l'élève a émergé Et le fait de devoir valoriser le travail que mène l'élève Durant toute l'année était né de cette rencontre Alors peut-être que j'ai été un petit peu naïve En pensant que la valorisation Il suffisait d'avoir en idée la valorisation de l'effort Pour que le message puisse passer Alors je reconnais que la sensibilisation et l'information A été très faiblement faites Et c'est pour cela que dans certaines missions Dans Dioulayat où j'ai eu à débattre avec les élèves Qui n'avaient pas compris quelle place allait occuper cette fiche Donc nous avons conclu de sa nécessité de report seulement De son report Et cette année nous sommes en train d'évaluer le cycle secondaire Donc ça tombait bien Et nous allons organiser en juillet 2015 La rencontre sur l'évaluation du secondaire C'est seulement un report, pas une suppression de la fiche de synthèse Ah oui c'est un report C'est un report parce que Aujourd'hui l'école souffre Et particulièrement en tout cas les périodes d'examen Et celle de la terminale Les élèves sortent au mois d'avril Ils ne reviennent plus dans les classes Sous prétexte qu'ils ont à réviser Alors même qu'un programme c'est une unité Il y a de la cohérence dans leur évolution Et le fait d'intégrer cette fiche de synthèse Dans l'évaluation des résultats Y compris qui aident à pondérer les résultats du baccalauréat Pour nous c'était important pour les élèves Mais peut-être qu'il nous faudrait longuement expliquer Alors le report c'est une conséquence de la grève aujourd'hui ? De la fiche de synthèse ? C'est une des conséquences ? C'est une, c'est une En suce encore une fois de la faiblesse En matière de sensibilisation Non seulement des élèves mais également de leurs enseignants Alors si vous reportez la fiche de synthèse pour l'année prochaine Est-ce que cela sous-entend quelque part que pour cette année Il n'y aura pas les examens ou les compositions de deuxième trimestre ? Pour bien sûr les classes où les enseignants étaient en grève ? Alors il est vrai qu'il n'aurait pas été possible De proposer l'idée de la suppression des compositions du deuxième trimestre Si la fiche de synthèse avait été maintenue Mais la fiche de synthèse n'ayant pas été maintenue Nous sommes en train de dire la chose suivante Il est fondamental que les élèves Quand ils passent leurs compositions Notamment, je parle essentiellement pour les terminales C'était une sorte de mise au point de leur connaissance A un moment donné Mais avec la grève Nous privilégions et nous proposons Ce n'est pas nous qui décidons Nous proposons en tout cas aux enseignants Plutôt que de prendre du temps pour faire ces compositions De plutôt les remplacer pour remédier aux cours qui n'ont pas été dispensés Mais pour lever l'amalgame Pour les premières années secondaires et les deuxièmes années Il y aura les compositions Ah oui, non, non, ça c'est essentiel Écoutez, vous savez que c'est le résultat des trois trimestres Des compositions des trois trimestres Qui conditionnent le passage à l'année suivante Donc ce qui est valable pour les terminales Ne l'est absolument pas pour les autres années scolaires Alors il y aura le bac blanc également ? Il y aura tout, oui Le bac blanc Et alors ce qu'on a fait avec le bac blanc là aussi Nous avons donné la possibilité aux établissements Et aux enseignants Donc à l'équipe pédagogique De devoir identifier la date du bac blanc En fonction de leur niveau de préparation Alors vous déclarez, vous réitérez Que les examens de fin d'année se tiendront aux dates fixées Le bac se prépare Comment il se prépare aujourd'hui madame Benrabrit ? Alors il se prépare d'abord avec l'ensemble des enseignants et des élèves Qui sont aujourd'hui normalement dans le cadre de leur scolarité Et dans cette préparation Nous avons mis en place quelque chose peut-être Qui a coïncidé avec la grève Qui a été le CD Mais notre idée demeurait Sauf qu'il y a eu un facteur d'accélération Et le CD qui a été distribué gratuitement aux élèves Était un support supplémentaire Pour celui qui avait envie De voir les cours du premier trimestre Jusqu'à la fin de l'année Et là aussi s'intéresser de très près Alors un support supplémentaire mais pas une substitution aux enseignants Quand même pas Non pas du tout Alors là je suis C'est une idée qui est en train de faire la tournée Mais je dis plus Excusez-moi l'expression Plus une idée est farfelue Plus elle est répétée Et plus ça se transforme en vérité Alors je tiens à redire Que un CD ne peut à aucun moment remplacer l'enseignant Et alors les CD Dans le cadre de l'enseignement à distance Madame Souryad Yashmi Qui existe depuis de très longues années Vous avez des élèves Qui après s'être inscrits à l'enseignement à distance Obtiennent donc des cours Et il leur envoie également des épreuves Il y a de l'auto-évaluation Et c'est au niveau de l'examen de fin d'année Que un certificat de scolarité Un certificat de niveau Est remis aux élèves Ça signifie que dans la société Vous avez quand même une composante importante Je peux vous dire aujourd'hui Que le nombre d'inscrits A l'enseignement à distance Est de 460 000 élèves Donc ça prouve bien Que nous avons des élèves Très à l'aise dans ce type d'approche Et le CD est un outil supplémentaire Alors beaucoup de questions pour la deuxième partie Nous parlons justement de la préparation des examens Et l'accord signé avec le Knappeste A tout de suite Alors madame Nouria Benrabri Tremahoub Je voudrais revenir un peu sur la préparation du bac Pour un peu rassurer les parents d'élèves Qui nous écoutent ce matin Et aussi les candidats au baccalauréat Alors le bac se prépare Comment il se prépare ? Vous avez répondu sur cette question Mais à cette étape des choses Est-ce qu'on peut parler de l'ataba ? Le seuil ? Parce qu'en réglant un problème On en a créé un autre Oui franchement vous savez que Cette notion est maintenant d'usage interdit Dans mon département Parce qu'elle est la résultante D'une mise en conditionnement Pendant un certain nombre d'années Et les élèves quasi naturellement Demandent à ce qu'on puisse éliminer Un certain nombre de cours Ça ce sont des habitudes qui ont été prises Et il faut absolument aller en rupture Avec cet état d'esprit Maintenant de dire que l'évaluation se fera Sur la base évidemment de ce qui aura été fait réellement Est un point important Ça l'acte pédagogique d'évaluer Se fait par rapport à ce qui se réalise Et ne se fait pas cette évaluation Sur la base d'un programme Maintenant nous disons aujourd'hui En tout cas cette année Que arriver en février Où on est entre 70 et 75 Bon moi je n'étais pas satisfaite Mais je peux vous dire Que tous les professionnels En tout cas les anciens Qui étaient au niveau du ministère de l'éducation N'arrêtaient pas de dire que Par rapport aux autres années C'est quand même une performance Parce qu'au premier trimestre Il y a eu très très peu de perturbations Donc je rassure Encore une fois L'évaluation se fera Sur la base de ce qui aura été réellement enseigné Et deuxièmement Le baccalauréat est en train de se préparer Tout à fait normalement Les enseignants sont même Pour la fin avril et début mai Vont même aller à entraîner Les élèves sur comment choisir Parce que les pertes de temps Durant le baccalauréat Se fait également sur les questions au choix Il démarre avec le premier sujet Et au milieu du guet Dès qu'il sent qu'il y a un blocage Il reprend le second Donc comment aider cet enfant Comment l'habituer à choisir A prendre son temps au départ Mais quand il choisit d'aller jusqu'au bout Alors avec bien sûr le report de la fiche de synthèse Il faudra avoir inévitablement Indice de moyenne Pour accéder à l'université Tout à fait Je crois que c'est la règle Qui est appliquée de par le monde Et même avec la fiche de synthèse Je voudrais vous dire S'il est l'inchemé Que l'objectif de la fiche de synthèse Était d'améliorer les résultats Mais non pas Non adresser en tout cas A ceux qui n'avaient pas la moyenne Alors M. Mseguem L'inspecteur général Qui est au niveau de votre département ministériel Il a tenu un certain nombre de déclarations alarmantes Par rapport à la régression du niveau scolaire en Algérie Pour lui chaque élève qui arrive à l'université Accuse en minimum deux années de retard Comment combler ce retard ? Comment vous qualifiez aujourd'hui aussi ces déclarations ? Mme Benrabelit C'est le langage de vérité que vous voulez tenir ? Oui tout à fait Je pense que la société doit être informée aujourd'hui De ce qui se passe dans le secteur Et que ces suspensions de cours Qui maintenant font partie du paysage Du paysage de l'école On doit absolument y réfléchir Pardon Et si on est arrivé à ces analyses Qui d'ailleurs avaient été déjà menées les années précédentes Donc ce que nous sommes nous en train de faire C'est d'informer la société D'informer les élèves D'informer la communauté pédagogique Pour que chacun puisse prendre ses responsabilités Et ces formes d'expression des revendications Toujours exprimées Sous la forme de l'arrêt de cours Doit aujourd'hui en Algérie Pour au moins un temps Le temps de récupérer Nos bonnes habitudes Doivent absolument être réfléchies Il peut y avoir des propositions Qui peuvent être faites en ce sens Mais cela dure depuis pratiquement maintenant Dix ans Pourquoi n'avoir réagi qu'aujourd'hui Que maintenant Madame Rémahoun Je crois que L'illusion A mon sens C'était de croire que Les perturbations Ou ces mouvements de protestation Étaient conjoncturels Nous Après avoir fait Cette étude Effectivement Sur la dizaine d'années Nous voilà On s'est Peut-être y compris moi-même Au départ Je m'illisonnais un peu Mais maintenant C'est clair Pour moi La dimension de grève Est une dimension structurelle La perturbation est structurelle Les problèmes Il y en a aujourd'hui Il y en aura demain Donc ce qu'il faudrait faire C'est aujourd'hui Aller A travailler Avec cette réalité Comment rattraper ce retard Et est-ce que c'est rattrapable Déjà Madame Rémahoun Par rapport aux déclarations De votre inspecteur général Écoutez Ce qui est rattrapable Aujourd'hui déjà Cette année Il y a une meilleure performance Que les autres années Et ce qui est rattrapable Relève de la responsabilité De l'équipe pédagogique Et de l'enseignant Qui dans sa classe A justement Toute la capacité Et toute la responsabilité Pour réguler ses enseignements Ce qui est important C'est de le leur expliquer Parce que certes Au niveau de certains enseignants Nous l'avons constaté Qui aussi reprennent La sempiternelle question De les programmes Sont chargés Alors que c'est plus lié A la problématique En fait De la progression Qu'il va falloir prendre en charge Plutôt que de la répartition des cours Alors on a une partie De la responsabilité Au niveau central En donnant au début d'année La répartition Sur toute la répartition Des leçons Sur un calendrier précis C'est ça qu'il faut bannir Quelles sont vos priorités Est-ce qu'on peut considérer Par rapport à vos déclarations Que vous êtes en train De revoir toute la copie De la réforme Qui a été engagée Précédemment depuis 2003 Alors pas toute la copie Alors je reprends Nous sommes vraiment Dans l'état d'esprit De la réforme Comme je l'étais Comme je le suis Avec mes collègues Alors un Ce qu'on est en train de faire Il y a eu une évaluation Du cycle obligatoire Et sur cette base Il y a eu Des propositions Qui ont été faites Pour régler Un certain nombre De dysfonctionnements De cette année Nous avons démarré L'évaluation Du cycle secondaire Et la première conférence régionale Sur cette évaluation Va se tenir au mois d'avril C'est sur cette base là Que nous nous sommes dit Il faut sélectionner un cycle Ce sera celui du primaire Qui lui est à la base De tous les apprentissages Au niveau de l'école Nous avons ciblé une population Qui est celle des inspecteurs Parce que c'est eux Les accompagnateurs Au niveau local Et les responsables Du suivi En tout cas De l'acquisition Sur le plan pédagogique Et nous avons choisi Un moyen Qui était celui De la formation Donc aujourd'hui Aller vers la professionnalisation Par la formation De toutes les catégories Et particulièrement De celle des inspecteurs Est essentiel Pour l'amélioration De la mise en oeuvre De la réforme Mais justement A partir de quand Vous allez procéder A cette réforme Parce que ce que nous constatons Madame Benrobrit C'est que Parfois Vous faites un pas en avant Et vous vous en faites deux En arrière Comment vous allez procéder Aujourd'hui Est-ce que c'est Dès la rentrée prochaine Est-ce que c'est en vigueur Dès maintenant Vous allez reporter encore Pour plus tard Le temps de former Les formateurs A partir de quand Alors je peux vous dire Que la formation A déjà démarrée Et elle a déjà démarrée A partir de novembre Sur l'ensemble Des catégories Et par contre Sur la réécriture Des programmes Parce qu'il y a aussi La question des contenus Sur la réécriture Des programmes Nous nous sommes engagés Et le premier livre Qui sortira Sur la base De la révision De l'ensemble Des programmes Sera pour 2016-2017 Donc nous avons privilégié Par rapport à Ce qui se faisait Au préalable Nous avons privilégié L'accompagnement Précédent De la formation Avant justement Les changements Ou les améliorations Au niveau des programmes Vous allez vous appuyer Sur les retraités aussi Pour cette réforme Alors écoutez Nous avons Nous avons un ensemble De propositions Nous avons des experts Nous avons des inspecteurs Et des formateurs A l'intérieur du système Qui sont absolument Excellents Et qui sont en train D'encadrer Quand on fait appel Aux retraités C'est un élément Un élément Voilà Qui complète Tout le processus Et tout le processus Alors vous avez récupéré Vos ITE Les centres de formation Des enseignants Alors nous sommes Nous sommes Exactement dans cette phase là Nous en avons récupéré Quelques-uns Et nous en avons D'autres qui sont inscrits Et certains Vont être reconstruits Alors il est vrai Que L'erreur L'erreur Qui a été commise C'était de considérer Que L'universitarisation Le fait de recruter Des sortants De l'université Pouvaient être suffisant Or Aujourd'hui La formation continue La formation Cours d'emploi La formation permanente Ce sont des concepts Inscrits Et qui Nécessitent Évidemment Des structures Qui sont Celles des anciens ITE Alors justement Si je vous demandais Objectivement D'évaluer L'école Aujourd'hui Comment vous le faites Madame Remaou ? Est-ce que vous allez Aboutir au même constat Que votre inspecteur général Que l'école A énormément Régressé C'est parce qu'on n'a pas écouté Un moment où il fallait le faire ? Alors il est vrai que pour avancer Pour avancer Il faut frapper les imaginaires Et on les frappe A partir De résultats Et d'évaluations Qui ont été menées Alors Evidemment Quand on se compare Avec Certains pays Bon On peut considérer Que nous ne sommes pas Aux dernières places Mais nous avons Une ambition Celle De nous positionner Parmi les têtes de file Et c'est par rapport A l'ambition Que le fait de dire Que l'école A régressé C'est lié En fait A Des aspirations Que nous nous avons En tant que En tant que ministère Mais également Partagé Par un nombre Important D'enseignants D'inspecteurs Qui ne sont peut-être Pas visibles aujourd'hui Mais l'école a régressé Ces dix dernières années Madame Benrobre Puisque vous étiez vous-même Sociologue Et vous l'avez dit Par le passé Oui il y a eu des retards Il y a eu des retards Et des avancées Sur d'autres plans C'est qu'aujourd'hui Les élèves Se trouvent Notamment par rapport A l'usage Des technologies De l'information Ils sont en avance Par rapport à leurs enseignants Alors aujourd'hui Vous avez A régler Un certain nombre De problèmes Avec le CNAPES Qui reprend Les cours A partir d'aujourd'hui Mais concédé pour concédé Pourquoi ne pas l'avoir fait Plus tôt Madame Benrobre Alors ce que je peux dire C'est que le premier PV Qui a été signé Le 8 mars Nous Ce que nous avons fait C'est de dire Par rapport A leurs deux revendications Donc la première Qui était celle De bénéficier D'un nombre De postes importants Pour les postes de promotion Donc ça Nous avons augmenté Le nombre Après avoir Identifié Sur le terrain Et ça a demandé du temps Mais il est évident Et je remercie leur sagesse La sagesse dont ils ont fait preuve Celle d'accepter le fait Que la promotion automatique Était impossible Au regard Non seulement Il n'y aura pas de promotion automatique Il n'y a pas de promotion automatique Mais par contre Le nombre de postes ouverts A la promotion est important Madame Nouria Merci d'avoir répondu A nos questions Et d'avoir été en direct Avec nous ce matin Dans le studio L'actualité oblige C'est pour un peu Éclairer les parents Et les enfants En classe d'examen Sur un peu Toutes les dispositions Que vous avez envisagées Merci beaucoup